Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une rando plaisir, enfin voilà, je trouverai un nom de toute façon à cette vidéo. Alors aujourd'hui on est vert en brun, et on va faire un sommet à 2560 mètres. J'essaierai de mettre une carte au montage pour vous montrer à peu près où c'est. Et puis bah c'est parti ! Donc là on est en train de traverser un mêlésin, donc c'est une forêt de mêlès tout simplement. Donc ici c'est les mêlès d'Europe, donc il y a d'autres espèces à travers le monde, mêlès du Japon, etc. Et en fait le mêlès, sa particularité c'est que c'est le seul conifère qui est caduque, c'est-à-dire qui perd ses feuilles en automne. Et du coup ça permet d'avoir des superbes couleurs dans la forêt et en montagne. Donc là les amis, notre objectif du jour, il est là-haut. Donc évidemment on va pas passer par juste là en face, on va passer par là, donc je sais pas si vous voyez, il y a un chemin, il est balisé. Et le but c'est de rejoindre ce petit collet là-haut, et de basculer un peu derrière pour rejoindre une chapelle. Donc voilà, donc là on a bien progressé quand même, on est à peu près à 2160. Et ça fait à peu près une demi-heure qu'on marche. Les sommets commencent à se dégager. Donc là on a atteint le petit collet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le but ça va être de monter là-haut à travers pour essayer de rejoindre la chapelle. Donc là on est à la chapelle, donc je vais profiter de cette magnifique table pour vous parler un peu de bois et tout ça. En fait je suis en service civique à la communauté de communes qui est juste en dessous là. Et donc en fait le balisage, c'est moi qui m'en occupe dans ce secteur là. Donc le chemin que je suis en train de faire, en fait là aujourd'hui je suis en train de le baliser. On est le 25 août, j'ai déjà fait une bonne partie, la preuve depuis tout à l'heure c'est balisé jusqu'au sommet. Et puis après il y a un parcours de crête, vous verrez, qui est très très sympa, que j'ai pas encore fait. Et ça prendra pas beaucoup de temps. All right, let's go. All right, let's go. All right, let's go. All right, let's go. Donc là on est au sommet du mont Aurel, donc à 2560 mètres. Donc on a une vue super dégagée aujourd'hui, il fait super beau, bon il y a un peu de vent, donc il fait un peu frais et il faut se cacher derrière le caire. Mais bon on a une vue imprenable sur le lac de Serpençon, Embrun, puis tout le massif des Écrins, la Vanoise au fond, le Kéra ici, enfin voilà. C'est quand même un point de vue assez dégagé sur la région. Il n'y a pas grand nombre qui vient, c'est vrai que c'est quand même un coin assez tranquille parce que le balisage a été fait que récemment par moi-même. Donc voilà, c'est pour ça que les gens ne connaissent pas trop ce coin-là. Mais bon, là on va profiter, le petit jambon beurre classique, bon appétit à tous. Donc voilà, la crête que je vais devoir baliser aujourd'hui, c'est celle qui est juste derrière moi là-bas. On va aller hop, juste au col du Brunel qui est au pied du pic Saint-André là, le pic bien pyramidal et tout stylé. Et donc en ce qui concerne le balisage, je ne ferai pas de film là-dessus aujourd'hui dans la vidéo, mais je ferai une vidéo explicative plus tard pour vous expliquer vraiment comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours le dire, ça me fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 Un beau panorama 362V comme on le aime. Un beau panorama 362V comme on le aime. Donc là on va arriver au col de Brunel, donc à 2423 mètres, ce qui marque la fin du balisage pour aujourd'hui, vu que la descente je l'ai déjà faite. Et donc on va rentrer gentiment par le chemin que j'ai balisé la fenêtre d'avant, de direction la voiture. Alors il y a un peu de vent, un peu beaucoup même, mais bon, on reste fort dans l'adversité. Donc la crête est terminée, je suis peut-être un contre-jour. Donc là on va descendre, voilà, donc le chemin il descend un peu comme ça là-bas, et il va jusque, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros dans le creux du Valant là, il y a la voiture. Donc c'est parti, let's go. Une source, ça fait plaisir à la vôtre. Allez, frère et chien, ça fait tout bien. Donc cette source marque la fin de cette vidéo, et aussi de cette randonnée. J'espère que ça vous a plu d'être allé marcher avec moi, et en tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, pour la force, ça ferait plaisir. Et donc moi je vous dis à très bientôt, en montagne ou ailleurs dans une autre vidéo. Allez, ciao !